... 1er août, 1er jour d'un mois qui s'annonce foot, foot, foot. Comme l'an passé, Anderlecht, champion en titre, et Bruges, vainqueur de la coupe, se retrouvent 28 jours avant leur premier affrontement en championnat pour disputer la Supercoupe. Anderlecht, Bruges, ce mardi vers 20h. Vendredi, présentation et coup d'envoi du championnat Marc Delire, votre guide, vous présente les enjeux, les nouveautés et les personnalités qui animeront cette nouvelle saison. Dès la semaine prochaine, match 1 et le week-end sportif reprendront leur droit pour que rien ne vous échappe du sport roi. Semaine foot sur 21, mardi 20h, Anderlecht Bruges en Supercoupe. Vendredi 20h, présentation du championnat et vers 23h, à Lost Anderlecht, le premier coup d'envoi de la saison. Bonjour, et bien, vraiment ravi de vous accueillir à nouveau, ici à Spa-Francorchamps, pour notre dernier rendez-vous de ce samedi, rassurez-vous, il y en aura beaucoup demain aussi. À nos côtés, Vincent Radormeker, malheureusement, il était dans la course tout à l'heure, mais ça s'est arrêté, alors en deux mots, Vincent, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Tout simplement un quart d'or cassé. Je venais de prendre le relais, je venais de rouler pendant à peu près une demi-heure, et la voiture a commencé à avoir des problèmes sur le train avant, puis j'ai continué 3-4 tours, ça stabilisait, donc je pensais que ce n'était pas trop grave, et puis le quart d'or avant gauche a cassé, et malheureusement, on n'a pas la pièce pour remplacer. Vous rouliez sur une Honda Civic assez dure, évidemment, quand il faut abandonner la course. Alors la course, et bien, où en est-on ? À part la nuit qui est tombée sur Francorchamps, vous voyez l'image, et la Safety Car qui vient d'entrer en piste juste à l'instant, au moment où on prenait l'antenne, vous l'avez vu d'ailleurs, qui monte le Ray Dion. Alors la situation actuellement, alors qu'on a accompli 139 tours, et qu'on court depuis 6h29, la BMW Schnitzer numéro 8, qui est pilotée pour l'instant par Cox, est en tête, avec 1 minute 15 secondes d'avance sur la numéro 1 pilotée par Ravalier. En 3ème position, on trouve l'Opel de Van de Poel, Thibaut Emerald, à 2 tours, qui pourtant a ligné d'excellents chronos ces derniers temps. En 3ème position, revenant-t-elle un obus, la BMW numéro 9, avec Bourgett Allaire au volant. Et puis on trouve les deux Audi, d'abord celle de Philippe Adams. Philippe Adams qui me disait, il y a quelques minutes à peine, qu'ils avaient certains problèmes. Ils tournaient un peu trop lentement, sans doute un problème d'arbre central, qu'il fallait réviser des problèmes de pneus aussi. Donc une petite inquiétude chez Audi, et peut-être encore un passage par les stands d'ici peu. La Safety Car est entrée en piste, pourquoi ? Eh bien parce que la voiture numéro 27, c'est-à-dire la Golf GTI de Bolz-Verulst-Klemenz, est dans le bac à sable pour le moment. Quelques abandons aussi à signaler, bien sûr. Dans division 2, eh bien c'est la voiture numéro 12 de la BMW de David Tilkarts-Kohen qui est en tête. En division 3, c'est la 57, c'est-à-dire la BMW M3 de Wagenstetter NS Stand qui mène la danse. Et dans le groupe 4, eh bien c'est la voiture numéro 80, la BMW de Thomas Dumont-Wolf qui occupe le devant de la scène. Alors Vincent, une impression générale sur ces 24 heures qui ont débuté depuis 6h30. Maintenant ça a l'air assez exigeant. Oui, il y a eu pas mal d'abandons. On se souvient aussi du départ qui a été très mouvementé, les premiers tours du moins. Les BMW, bien sûr, toujours bien là, bien présentes. Mais l'Opel est bien dans le rythme. Je pense qu'ils peuvent avoir une belle carte à jouer. On va un peu voir la suite de la course. Pierre Robert est dans les stands avec peut-être une info, un invité. Alors on va tout de suite le rejoindre, Pierre. Oui, Gaëtan, avec Danny Snobeck. Pour l'instant, on s'affaire dans le stand Opel puisqu'on a peut-être une carte à jouer. J'avais côté Danny Snobeck. Danny Snobeck, pour nous parler de l'abandon de Cullini et Larry qui ont déjà quitté le circuit. Ils étaient déçus. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait, Danny ? Oui, ils étaient déçus comme d'ailleurs toute l'équipe. Parce que la voiture avait un potentiel comme Alain et produisait la voiture. Et on peut croire Alain, il était vraiment dans un rythme très rapide. Mais en même temps, sans du tout solliciter la voiture. Non, c'est une petite pièce mécanique neuve, comme souvent c'est le cas quand on veut faire trop bien, qui a cassé, qui n'a jamais cassé depuis plus de trois ans qu'on utilise cette voiture. Une petite transmission de boîte qui commande l'embrayage, tout simplement. Alors pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une certaine hécatombe dans la course des BMW qui sont dans des difficultés. On a parlé également tout à l'heure de la Bigazzi numéro 9 qui connaissait éventuellement quelques problèmes pour l'instant. Alors qu'en est-il éventuellement de l'Opel qui pourrait jouer les troupes le fait parce que vous êtes là ? Et il y a un équipage sans bout de temps belge qui l'a dans l'embuscade ? Oui, simplement il y a un rapport de force qui est un petit peu faussé puisqu'au départ il y avait 4 BMW et 2 Opel. Mais je crois que là, les garçons qui sont dans l'Opel, l'équipe d'Opel Belgique ont l'air de bien gérer tout ça. Et nous derrière, bien sûr, on y croit. Il faut rester très modeste parce qu'une course 24 heures, c'est très long. Mais on se dit pourquoi pas, alors pas baisser les mains, pas faire d'erreur. Pas d'erreur surtout au point de vue tactique, mécanique, mais en même temps, bien sûr, pilotage. Je crois que si tout ça arrive à bien s'engrainer, on devrait peut-être ne pas être trop mal à cette arrivée des 24 heures. Si tant est, on puisse aller jusqu'au bout. En ce qui vous concerne, de toute façon, pas question de calquer sa course sur une autre voiture continue au rythme pour l'instant ? Exactement, je crois qu'il faut rester pour une fois. Je le répète, on a les moyens qu'on a voulu se donner. Les autres ont aussi leurs moyens. Nous gérons au mieux nos moyens. Merci à Denise Nobec. Et donc, dans quelques instants, Gaëtan, ce sera le changement de 8 ans. Jean-François Emroule qui va céder le relais à Pierre-Alain Thibault pour une voiture qui pourrait peut-être... Elle va se présenter devant nous en direct. Alain Lopez est présent. La voiture est sur la pique. C'est une question de quelques secondes. On va vivre ça en direct maintenant. Voilà la voiture, l'Opel. L'Opel qui se présente avec Jean-François Emroule qui en termine avec son relais et qui va céder la place à Pierre-Alain Thibault, Gaëtan. Oui, on va vivre ça en direct. Pierre. Pierre-Alain Thibault qui va prendre le relais. Un équipage 100% belge, on le disait. Un équipage ô combien sympathique. Jean-François Emroule qui, pour s'habituer à conduire de ce côté-là, est allé chercher une voiture en Angleterre qui lui avait été fournie par Peugeot. Une Vauxhall Cavalier pour se familiariser tout simplement avec les bons mouvements d'une conduite à droite. Puisque l'Opel Vec3 est équipé d'une conduite à droite. Comme quoi, Vincent, on n'est jamais assez prudent. Il faut veiller à tous les détails. Mais c'est important comme détail celui-ci. Oui, c'est très important. J'ai également roulé avec une conduite à droite ici avec la Honda Civic. C'est vrai que c'est très déroutant au début puisqu'on a beaucoup tendance, surtout dans les virages à gauche, à toucher les bondures puisqu'on est complètement à l'extérieur du virage. C'est très surprenant. Heureusement, on avait la boîte séquentielle, la même chose sur l'Opel. C'est déjà une bonne épine hors du pied puisque c'est également très compliqué de changer les vitesses quand on est de l'autre côté sur une boîte normale. Et la boîte séquentielle est un avantage sur ce point-là. Vous êtes aussi un pilote de monoplace. Alors votre impression sur le Rédillon redessiné ? Vous l'empruntez ici avec des voitures de tourisme, mais vous pouvez peut-être avoir déjà une impression. Oui, mais en fait, pour la F1, ils vont remettre du sable, je pense, sur la petite partie de route qui reste derrière. Et je pense qu'ils devront faire ça absolument le mieux possible puisqu'une F1, le problème, enfin la monoplace en général, c'est que dans un bac à sable, elle a tendance à ne pas trop s'enfoncer et à glisser dessus. Donc là, je crois qu'ils doivent faire quelque chose pour ça. On est toujours en train de s'affairer autour de l'Opel et dès que l'Opel repartira, pour autant bien sûr que ça ne dure pas trop longtemps, eh bien on passera en revue tous les faits marquants de la journée. Oui, voilà, Pescar a éteint ses feux, me dit-on, donc la course va pouvoir reprendre. Alors l'Opel est toujours immobilisé. Ce que je vous propose peut-être, si vous n'avez pas été fidèle à tous nos rendez-vous, eh bien c'est de revoir en image tous les faits marquants de cette édition des 24 heures. Et vous allez le voir, il s'est passé pas mal de choses depuis le départ qui a été donné sous le coup de 16 heures. Et surtout une grosse frayeur. Et puis un peu plus tard, Thierry Tassin rentre au stand pour un ravitaillement. Il est 17h40 environ, la BMW numérosne blessée, une brûlée au bras au deuxième degré, et puis une deuxième qui a été prise dans la bousculade. Des images terribles à noter qu'il y avait heureusement 36 pompiers volontaires et professionnels qui assistaient les commissaires de stand. Et ça a sans doute sauvé pas mal de choses. Et puis encore une émotion, la Honda de Didier de Radiguez qui sort à un attardé qui ne voulait pas le laisser passer. Il est 18h22. Et puis encore une autre émotion un peu plus tard. Là, ça pourrait avoir des conséquences bien plus terribles. Vous voyez ici, le pilote est tout à fait indenne. Oui, c'est le problème de la monoplace. Ce sera ce gros problème là, c'est-à-dire qu'elle va passer au-dessus du bac à sable et risquer de taper même au-dessus des pneus. Surtout à la vitesse où passent la Formule 1. C'est presque le triple de ce que la Toyota est passé. Avec un poids de 700 kilos, ça va devenir vraiment un projectile. Alors suite à ce problème rencontré chez Schnitzer et sur la voiture de Thierry Tassin, c'est-à-dire le feu lors du ravitaillement, vous allez le voir, il y a eu certaines précautions qui ont été prises, notamment dans cette écurie, mais aussi dans toutes les écuries. Alors on peut peut-être lancer les images qui ont été tournées tout à l'heure sur le coup de 20 heures. Vous voyez d'abord, la nuit approche, donc on met les pneus dans des couvertures chauffantes. Et puis alors tout le monde maintenant met des cagoules supplémentaires. Plus question de ne pas être équipé de manière vraiment très très prudente. Et puis vous voyez, la nuit approche, alors on monte les phares, on met les pneus dans des couvertures chauffantes. Et puis les ravitaillements, heureusement, ici c'est sur la voiture 8, mais les ravitaillements depuis lors se sont parfaitement passés. Le problème de Tassin tout à l'heure étant là pour rappeler que la course automobile reste toujours quelque chose de très dangereux. Donc toujours deux BM en tête, celle de Cox qui mène la danse, je dis bien celle de Cox, je reprends mes petits papiers, oui c'est ça. Non, celle de Cox qui est au volant, devant celle de Ravalia qui est à 1 minute 57 et à 3 tours. L'Opel Vectra avec Thierry Luthers qui est dans le team Schnitzer, Thierry. Oui, Gaëtan en compagnie du team manager Charlie Lam. Alors première question, après l'explosion tout à l'heure, l'incendie de la voiture de Thierry Tassin, vous êtes blessé, rien de grave ? Non, c'est pas si grave, bon l'incident était très très dangereux et moi je suis très heureux qu'on n'a pas eu de grands problèmes dans notre écureuil. J'ai aussi de dire que notre écureuil a réactionné fantastiquement sur l'incident et bon, les choses qui me rendent triste, c'est le fait qu'on a perdu une voiture très très tôt et ça c'est vraiment une chose triste pour l'instant. Avec l'autre voiture, tout marche pour l'instant et il faut voir, bon mais la course est encore très très longue. Enfin vous êtes en tête, psychologiquement c'est important, vous êtes premier à l'aube de cette longue nuit, alors justement quelle est la tactique que vous allez suivre maintenant ? Pour le moment, il faut trouver un bon rythme, c'est le premier relais pour Peter Cox, ça veut dire maintenant tous les trois conducteurs vont rouler avec la voiture. Chaque conducteur a une impression sur ce que la voiture fait et maintenant c'est important de, sur ses impressions, établir un rythme, établir une stratégie. Mais c'est encore trop tôt de faire quelque chose de spécial. Une toute dernière question, il avait été question à un moment que Thierry Tassin pourrait hériter précisément du volant de Charlie Cox, ce n'est plus d'actualité, ça n'a pas été longtemps discuté, c'est un peu délicat pour l'autre pilote. Oui, c'est clair que Thierry roule pour les championnats Pro Car, mais le règlement Pro Car dit qu'avec l'engagement, le pilote a choisi son voiture, comme ça Thierry n'aurait pas pu marquer le point pour les championnats Pro Car. C'était une des raisons. L'autre des raisons c'était, on a trois pilotes qui ont mis la voiture au point, ils ont fait tous les réglages aux voitures, ils ont fait la position des sièges, tout ça. Et on aurait vraiment eu un risque, Thierry peut-être n'aurait pas pu prendre le siège propre. Et si on veut lutter pour le succès, pour la victoire ici, il ne faut pas perdre au printemps. Et cette position, à mon avis, est une position sportive aussi, parce qu'il y a encore des adversaires très très durs, si on regarde Opel. Et comme ça, on ne peut pas risquer ça. Voilà, merci, merci beaucoup, bravo pour votre courage et bravo pour votre français. Merci à vous Gaëtan. Oui, merci Thierry. Alors j'ai l'impression, Vincent, qu'on a vu à nouveau ressortir la safety car, je ne suis pas sûr, mais j'ai bien l'impression que je l'ai vu ressortir. Oui, effectivement, voilà l'image, décidément ça se rebouscule chaque fois qu'on est sur antenne. Vincent, pour ce moment-ci, il commence à faire, il fait sombre, c'est le début de la nuit, c'est un moment critique pour les pilotes. J'imagine, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, puisque c'est mes premières 24 heures. J'aurais bien aimé savoir un peu ce qui se passait comme ça pendant la nuit. J'ai un peu roulé le jeudi soir dans la pluie, mais là c'était vraiment une catastrophe. Ça doit être très compliqué à s'adapter, je pense, et on croit qu'il fait clair sur les circuits à certains endroits, quand on est un peu dans le paddock, ou tout près d'Estaing, du moins, mais là derrière, c'est vraiment très sombre. Alors quand il fait noir, quand il fait sombre, eh bien il y a certains pilotes qui sont plus habiles que d'autres pour s'y retrouver. Ce sont bien sûr les rallymen qui ont l'habitude de rouler sur des routes qui ne sont pas trop bien éclairées, qui ont des routes qui ne sont pas toujours bien macadamisées, etc. Donc quand ils se retrouvent sur un circuit, eh bien ils sont souvent plus à l'aise. Et ici, pour ces 24 heures, eh bien il y a plusieurs rallymen dans la course. Il y a Marc Thuet, bien sûr, mais il y a aussi Patrick Sneijers, Bernard Meunster et d'autres. Alors, je vous en dis pas plus, mais Pierre Robert, peut-être on va le retrouver d'abord avant de lancer le sujet. Oui, Pierre, une info peut-être ? Oui, dans les stands, Gaëtan, pour vous dire que l'Audi numéro 2, celle de Philippe Adams, va rentrer dans les stands pour un bon moment, puisqu'on va procéder à un changement de boîte de vitesse. Cela devrait prendre plus ou moins une heure, donc une heure d'arrêt au stand. Déssez-moi, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, beaucoup d'événements chaque fois que nous sommes en direct. Arrêt au stand dans quelques instants de l'Audi numéro 2 de Philippe Adams pour un changement de boîte de vitesse. Oui, merci Pierre. Voilà une info intéressante, bien sûr. Et maintenant, on peut lancer le sujet de ces pilotes qui sont plus à l'aise que les autres dans des conditions de nuit. Les rallymen alignés ici à Spa-Francorchamps. Plusieurs rallymen ont rejoint Francorchamps ce week-end. Pour certains, c'est une opportunité ponctuelle. Pour d'autres, c'est un rendez-vous qu'ils ne voudraient manquer pour rien au monde. Bernard Meunster, Patrick Sneijers, Marc Dué et Jean-Pierre Vendeauvert, un habitué du circuit Spa-Douard. On a souvent l'habitude de rouler la nuit et de rouler quand il pleut. Donc, avoir un pilote de rallye dans une équipe, c'est quand même un avantage pour une course de 24 heures en tous les cas. Il n'y a pas un petit peu de monotonie. Dès le moment, pendant 24 heures, on tourne en rond, alors qu'en rallye, on dispute des spéciales les unes après les autres. J'ai eu l'occasion de participer une fois avec une voiture de pointe, dont l'année passée avec la 405 de chez Peugeot, avec Eric Bachelard. Il n'y a pas de monotonie là, parce que c'est tout le temps à l'attaque, à l'attaque. Maintenant, évidemment qu'il n'y a qu'une voiture moins puissante comme cette année. Il y a des moments où c'est plus monotone, il faut regarder dans le rétroviseur et ce n'est pas toujours évident. Le rallye ou le circuit, si vous vous demandez un choix, quel serait-il ? Mon cœur proche toujours vers le rallye parce qu'on est plus près du public. Et puis alors, la part d'instinct est plus importante qu'en circuit. Oui, au début, j'ai dû m'obliger à prendre des points de repère très précis, tandis qu'en rallye, on a des points de repère mais qui sont toujours un peu moins importants. Mais de toute manière, avoir un volant, que ce soit en car-cross, parce qu'en plus, j'ai l'occasion de faire du car-cross, c'est toujours le plus important pour moi. Autre rallye mène, Bernard Minster, le grand blond à la godasse de plomb. Un tempérament fougueux qu'il faut contenir, même si ce n'est pas toujours évident. On roule quand même avec certaines marches. On essaye de se retenir un petit peu, de ne pas prendre de bordure, de ne pas endommager la mécanique, essayer de tenir le coup parce que 24 heures, c'est vraiment très très long. C'est comparable à... c'est presque trois rallies d'affilée en kilométrage. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer ça. Et je crois que ça peut nous apporter beaucoup au niveau de trajectoire, de finition, de pilotage, tout ça. Je crois que c'est bien en général. Mais c'est vrai que c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chez nous en rallye. Mais je crois que pour tout pilote de rallye, c'est une très bonne chose de pouvoir une fois faire ça, au moins une fois dans sa vie. Rien que pour l'avoir fait, parce que c'est un événement fabuleux. C'est un peu comme une course, comme les boucles de spa ou les 24 heures 10 pour le rallye du Condro. Ce sont des grands moments du rallye. Ici, je crois que c'est en circuit. C'est quelque chose de bien. Le Procar, moi, ne me passionne pas vraiment beaucoup. Parce qu'il y a deux... Bon, surtout un week-end, on est là pour faire deux petites courses d'une demi-heure. C'est pas beaucoup. Tandis qu'ici, bon, c'est vraiment tout un week-end. Depuis le jeudi, toutes les courses et les essais, c'est vraiment bien. Champion d'Europe en titre, Patrick Sneijers connaît les 24 heures de Francorchamps. Les paramètres de cette compétition ne lui sont pas étrangers. Ne pas confondre sprint et endurance. Non, non, non. Ici, le but, c'est de rouler le plus longtemps possible, le plus vite possible, sans mettre la voiture en travers. Ça, c'est le plus important. Mais on doit conduire un peu plus propre encore en rallye. D'ailleurs, en rallye, les dernières années, avec les quatre motrices, on roule beaucoup plus propre qu'avant. Mais ici, c'est vraiment... On doit chercher les limites beaucoup plus qu'en rallye encore. Est-ce que ce n'est pas parfois un petit peu frustrant ? Parce que c'est vrai que de temps en temps, on aime bien faire plaisir au public en rallye. Ici, il n'est pas question de faire cela en circuit. Non, ici, on fait plaisir au public de passer le plus vite possible. Mais sans des rapaces, c'est un autre public, je pense. où les gens qui adorent les circuits ne sont pas tellement des gens qui adorent les rallies. Ou l'inverse, peut-être. En ce qui vous concerne, vous n'envisageriez pas à l'avenir, un petit peu comme Marc Duet, d'avoir un programme mixte, la moitié circuit, la moitié rallye ? Si possible, oui. Parce qu'avec le programme Bastos final, si on fait dix rallies en Belgique, on a encore plein de temps pour faire d'autres choses. Et si possible, oui, bien sûr. Patrick Sneijers peut-être en Procar l'année prochaine ? Je veux bien, j'essaie de trouver une bonne voiture, ou une Ford, ou une autre marque. Mais on va essayer quand même, parce que je pense que c'est amusant. Mais le primordial, pour moi, c'est toujours le rallye. Mais vous lancez le message aujourd'hui ? Voilà, tout le monde est au courant. Marc Duet, vous êtes le plus éclectique des pilotes. Le rallye, le circuit, le circuit, le rallye. Alors, qui êtes-vous finalement ? Mais, un généraliste, mais je ne suis plus le seul, comme vous savez. On est plusieurs pilotes soi-disant classés en rallye. Et à part ça, il y a un peu de tout ici. Il y a des pilotes qui s'adaptent, il faut s'adapter. Alors, comme ce n'est pas la Formule 1, et comme ce n'est pas le rallye en championnat du monde, il y a moyen de faire les deux. Et je suis très heureux de faire du circuit, parce que les voitures sont très compétitives. C'est très agréable, c'est passionnant, parce qu'il y a des belles bagarres, et un beau niveau en Belgique. Et c'est vraiment très sympa, c'est dommage qu'il n'y a que deux circuits. Où vont les préférences de Marc Duet ? Ce week-end, c'est ici, ça c'est sûr. Mais les 24 heures de Franck-Courchamp, pour moi, ont toujours été à des sommets dans la carrière. Et parce que c'est Franck-Courchamp, parce que c'est un mythe, c'est peut-être du circuit, pas tellement, mais Franck-Courchamp, c'est autre chose. 1995, ce sera votre année, 6 ou 24 heures ? J'espère, j'espère. On va bien travailler pour ça, mais on n'est pas seuls. Il y en a d'autres qui veulent gagner aussi. Je vais essayer de tous les trouver, j'ai encore deux jours avant le départ, pour qu'ils soient sympas avec moi, qu'ils lèvent tous le pied et qu'ils me laissent gagner. Le rallye, ça ne vous a jamais tenté, Vincent ? Si, bien sûr. J'aimerais beaucoup participer ou au rallye du Condro ou au boucle de Spa. J'ai essayé cette année de participer au boucle de Spa, ça ne s'est pas passé. Pour le moment, j'essaie de participer au rallye du Condro aussi. Ça me plairait beaucoup. Alors une autre très très bonne nouvelle avant de revenir à la course. Aujourd'hui, Marc Gossens a remporté le Grand Prix de F3000 à Hakenheim. Ça, c'est fabuleux, vous le connaissez. Alors c'est peut-être devant tous les spectateurs et tous les gens de la Formule 1. C'est peut-être une étape capitale pour la suite de sa carrière. Oui, je pense qu'il avait fait un très bon début de saison avec la Lola, qui est une voiture qui n'a plus gagné de course en F3000 depuis très longtemps. Et je crois que c'était très important pour lui et pour la suite, qu'il gagne au moins une course cette année en F3000. Et ça va le replacer au championnat, je pense. Et je crois qu'il va tout faire pour essayer de remonter sur les fameuses Supernova qui avaient pu gagner depuis le début. En tout cas, fabuleux d'avoir un pilote belge sur la plus haute marche du podium. Alors, petit changement au classement. On trouve toujours la BMW numéro 8 en tête devant la 1. Et maintenant, c'est la numéro 9 de Bourgetaler-Hoffmann-Muller qui vient de reprendre la troisième place à l'Opel Vectra d'Eric Van de Poel qui est maintenant quatrième à quatre tours. Elle a été immobilisée un peu plus longtemps que prévue au stand. Et puis alors, les deux Audi Quattro qui sont à six tours avec un gros problème, comme Pierre Robert nous l'a dit, sur l'Audi de Philippe Adams. Encore une info dans les stands avec Thierry Luthers, je pense. Et oui, Galtan, comme vous le savez, je suis devenu peu à peu ce dernier jour le spécialiste de la cour monégasque. Et je suis ici devant un des stands les plus prisés des paddocks, à savoir le numéro 38. C'est forcément celui de la BMW 325i, notamment pilotée par Daniel Ducrué, l'époux de Stéphanie de Monaco. Il vient de prendre son deuxième relais de ses 24 heures. Et il faut bien dire que cet équipage composé également de Stéphane de Grotte et de Ferrari ne se débrouille pas mal puisqu'ils sont 19e au général et 4e du groupe 3. C'est une place de mieux qu'aux essais d'hier. Et sachez encore que la princesse elle-même vient de faire une brève apparition dans les stands avec bien sûr les gardes du corps et tutti quanti. Et vous imaginez bien qu'elle n'est pas restée très longtemps. Ce qui ne m'est pas, Thierry, c'est que vous, vous êtes toujours là. Je croyais que vous alliez la suivre. Enfin ça c'est une autre histoire, on en reparlera. D'ailleurs dans un instant on va accueillir à côté de nous l'équipier de Daniel Ducrué, vous voyez comme c'est bien fait, Stéphane de Grotte. Mais avant ça, peut-être un petit sujet archive. Vous savez qu'on vous en a déjà proposé tout à l'heure. On remonte les années. Alors maintenant si je ne me trompe pas, on devrait en arriver aux années 75-76. Je ne vous en dis pas plus, Vincent et vous, et bien on va découvrir ces images archives qui font toujours très plaisir. Rétro 24 heures, deuxième épisode du feuilleton, mais cette fois c'est en couleur. Une édition 1975 marquée par la suprématie très nette des BMW Luigi, le préparateur italien de Comblain près de Liège, dont le team avait déjà remporté l'édition 1974. Des 24 heures, hélas, marquées par un double drame, la mort d'un commissaire de piste à la suite d'une sortie de route de l'autre BMW Luigi, celle pilotée par Pelletier, et la mort en course également du pilote néerlandais Boss Heuss, dont l'Opel se mettra en travers à Blanchimont avant d'être percuté par une BMW et une Sunbeam. Pour ce qui est de la course, peu de suspense, l'avance du trio Anseval-Defirland-Diudonné ne cessera de croître. Ils l'emporteront très nettement devant Pedro et Yvette Fontaine, eux aussi sur BMW. Quant à la Coupe du Roi, elle revient une fois de plus à Alfa Romeo. En 1976, Jacques X est présent. Curieusement, il n'a remporté qu'une seule fois les 24 heures, c'était 10 ans plus tôt, en 1966. L'édition 76 voit le retour du championnat d'Europe et les BMW Luigi, pourtant futurs vainqueurs précisément de ces championnats d'Europe, vont essuyer un lourd échec. Anseval-Diudonné renonceront après 15 heures de course. Une Alfa fête signera un court intérim, mais la victoire reviendra à la dernière BMW toujours en course, celle de pilotes relativement peu connues, les Belges de train et chavannes, ainsi que le luxembourgeois de but que nous retrouvons sur le podium. Voilà, toujours sympa bien sûr de revoir ces images. Ici, l'Audi de Philippe Adams, on voit sur la droite la Vincent Vos, donc problème de boîte de vitesse qu'il faut remplacer et ça va prendre évidemment pas mal de temps. En dommage pour cette Audi Quattro qui était en cinquième position, qui vient déjà d'ailleurs de se faire passer par l'autre Audi, la numéro 3 pilotée par Haug, App et Kramer, qui est maintenant en cinquième position à 6 tours. Et donc à 2 tours de l'Opel Vecra qui est 4ème à 4 tours, les 3 BM étant en tête de ces 24 heures après 6h56 minutes de course. On parlait de Daniel Ducruet tout à l'heure, et bien son équipier belge Stéphane de Grote nous a rejoint. Alors Stéphane, 19ème, on l'a dit il y a un instant, c'est pas mal. Un équipier assez peu banal, Daniel Ducruet. Impression, il a fait ses premiers relais. Alors comment ça se passe avec lui ? C'est vrai qu'on était un peu dans l'inconnu, parce qu'il y avait pas mal de tapages médiatiques autour de sa venue. Et il n'avait qu'une expérience relative en rallye en France, donc on était vraiment curieux de voir comment il allait se débrouiller. Et en fait, dès les premiers tours de roue de Daniel, on était assez rassurés, parce que quand il est arrivé ici sur le circuit, on est allé faire quelques tours de roue sur la piste, vous avez pu le voir dans un reportage je crois. Et puis il a fait son baptême du feu tout à l'heure lors de son premier relais. Et tout s'est passé très bien, il roulait en 3 minutes à peu près, c'est ce qu'on lui avait demandé de faire. Donc il est assez régulier, il a de très bonnes trajectoires, il ménage la voiture, donc il fait un équipier parfait. Alors quelque chose de très sympa, alors qu'on voit une image assez étonnante, les mécanos qui travaillent en dessous de la voiture. On revient à Daniel Ducruet dans un instant, mais peut-être une info avec les Robert chez Audi. Pour le moment, on est en train de travailler sur la voiture, je vais en profiter pour m'approcher de Franz Dubois. Franz, c'est un petit coup dur pour vous ce problème de boîte de vitesse, alors que ça tournait bien pour Philippe ? Oui, enfin, on a essayé de rouler avec une boîte séquentielle qui n'a pas été testée pour 24 heures pour le moment, donc c'était un risque à prendre, je l'ai pris, et puis on verra bien comment on va terminer. En fonction de la course, on se dit que tout peut arriver et que pour éviter de se retrouver arrêté sur le circuit, il vaut mieux prendre ses dispositions auparavant et réagir immédiatement. Oui, apparemment, c'est le différentiel central qui nous cause des soucis et on le change, donc je crois qu'il vaut mieux par sécurité le changer et terminer plutôt que de rester sur la piste. René, tout à l'heure, nous disait qu'il y en aurait peut-être pour une heure de travail, à votre avis, ce sera le cas ? Non, pas du tout, parce qu'on pensait dans un premier temps que c'était le pont arrière, parce qu'à la télémétrie, on voyait la température monter, mais c'est à cause du différentiel central que je pense que c'est à cause du différentiel central que le pont arrière chauffe. La durée de l'arrêt, alors, à votre avis ? Normalement, ça devrait être 15 minutes, 20 minutes. Et bien, voilà quand même des bonnes nouvelles pour la voiture de Philippe Adams, comme quoi, René, qui est le spécialiste, le mécado numéro 1, que l'on connaît bien évidemment dans le milieu du sport automobile, on a constaté maintenant en se mettant sous la voiture, un peu comme Triovane Gestel, on s'est rendu compte que c'était donc un problème de différentiel central, et que simplement un quart d'heure sera nécessaire pour procéder au remplacement, pour corriger le tir, comme le disait Franz Duvois, et que c'est vrai que tout peut arriver, tout peut arriver dans ces 24 heures de franc-corchamps, et que dès lors, il vaut mieux parfois prendre un petit risque en début de nuit qui peut peut-être être payant dès demain matin, Gaëtan. Oui, merci Pierre. Alors, on en revient à Daniel Ducré, avec vous, Stéphane, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est qu'il est tout à fait abordable et sympa, ça c'est un peu une surprise, et une bonne surprise. Oui, c'est une bonne surprise, il est arrivé ici vraiment en tant que pilote, donc il était, il connaissait pas le circuit, donc il était à l'écoute de tout ce qu'on pouvait lui donner comme conseil, il est resté très simple, enfin, c'est en fait tout le contexte extérieur qui fait qu'on se fait une image comme ça, très apprêtée de ce que peut être Daniel Ducré et sa femme Stéphanie, mais en réalité, lui est très sympathique, et puis il est adorable, on était tout à l'heure dans la loge Renault, la mezzanine au-dessus de notre stène, et on a fait une demi-heure de papote, et vraiment, quand ils sont dans leur petite bulle et qu'il n'y a personne qui vient les agresser, entre guillemets, ils sont comme vous et moi, et c'est fort agréable, oui. Elle a quelque chose de plus que vous et moi, à votre métour, cela dit, elle, c'est pas facile, on revient à la cause dans un instant, mais elle, c'est pas facile, parce que quand on la voit déambuler dans les stènes, dans les pas d'oeufs, il n'y a pas une seconde où elle n'est pas traquée, c'est quand même une vie particulière. Ah oui, c'est vraiment particulier, et moi, je me suis rendu compte de ça durant ces quelques jours maintenant, où quand je faisais quelques mètres avec Ducré, on était vraiment entouré de dizaines et dizaines de photographes, donc c'est vraiment surprenant de découvrir un monde pareil, mais je crois que c'est un peu leur lot aussi, et sinon, bon, Stéphanie essaie de rester un petit peu à l'écart, parce que c'est vrai que dès qu'elle va quelque part, c'est un peu l'émeute, mais donc elle reste au fond du boxe, et discrètement, elle est assez anxieuse d'ailleurs, parce qu'elle a un petit peu peu, la maman de Daniel aussi est très apeurée, donc chaque fois que Daniel passe, elle va voir s'il est toujours là, dès que je suis sorti de la voiture, elle m'a demandé si les freins étaient bons, si les pneus étaient bons, donc c'est assez marrant de voir ça. Alors donc, la voiture de Philippe Adams, toujours immobilisée, et bien du coup, bien sûr, c'est la Honda de Didier de Radiguez, qui vient de lui ravir la sixième place, après sept heures de course. Sept heures de course, il en reste beaucoup, pour les pilotes, pour les voitures, et pour nous aussi, puisque nous aurons des équipes qui vont tourner la nuit, mais aussi pour des gens qu'on ne peut pas oublier, les commissaires de piste qui sont là, qui se relaient bien sûr, comme les pilotes, enfin, qui sont là pendant 24 heures, sans eux, pas de spectacle possible, pas de compétition automobile possible. Alors la moindre des choses, c'était bien sûr d'aller leur rendre une petite visite, ce que n'a pas manqué de faire Jean-Philippe D'Ave. Voici le véritable centre nerveux de la vie dans l'Estaine. C'est ici qu'arrivent toutes les informations, relatives à tous ces faits et gestes sur la pitlane, qui font pour une bonne part l'attrait des compétitions de 24 heures. Messager de ces moments de course, des fiches remplies par les commissaires. Chaque arrêt dans un team y est consigné, tant pour sa durée que pour son motif. Tout changement de pneumatique, tout ennui mécanique, et bien sûr, changement de pilote est très rapidement encodé sur l'ordinateur. Le but, fournir dans l'instant à la direction de course la moindre information qu'elle pourrait désirer ou toute irrégularité qu'un commissaire aurait constatée. Car il faut savoir que la direction de course est la seule autorité habilité à prendre une décision définitive et à mettre un concurrent hors course. Il importe également qu'elle sache quel pilote se trouve au volant d'une voiture accidentée, par exemple. Bref, les commissaires font figure de véritables services de renseignement pour le directeur de l'épreuve. Mais limiter leur intervention à de simples rapports d'activité serait loin de la vérité. Ils sont également les garants de la sécurité dans les stands. Ils sont 180 à se relayer pour couvrir cet espace à risque pendant 24 heures. 180 à vérifier que les mécaniciens portent bien une combinaison inifugée et que les extincteurs sont prêts à intervenir. Ils sont sur le pied de guerre pendant une quinzaine d'heures. Au total, 15 heures d'un boulot qui demande énormément de concentration. Pourtant, le plus difficile, c'est le premier relais. Pour les premières rentrées au stand comme ça, il semble qu'il y a quand même beaucoup plus de stress que plus tard dans les 24 heures. C'est à cause des spectateurs, ça. Ça, il n'y a rien à faire. C'est la première fois, alors ils sont un peu sociaux. Vous votre... Il faudrait un peu plus de discipline dans la part des gens. C'est ce qu'il faudrait surtout. Et si tous ces gens sont là bénévolement à subir le stress et la fatigue, c'est pour assumer une passion, celle dévorante du sport automobile. Nombre d'entre eux auraient aimé être pilotes si le destin en a décidé autrement. Ils peuvent ainsi vivre leur passion par procuration. Mon rêve est d'être pilote moi aussi. J'espère que ça va se réaliser un jour. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs... Voilà une voiture qui arrive. Si vous permettez quelques instants. Oui, mon rêve est d'être pilote, mais si je suis ici, c'est avant tout par l'amour du sport, me trouver parmi ces beaux guides-là. Et le bruit naturellement. Un amour du sport qui pèse par une prise de risque qu'il ne faut jamais oublier, même si les commissaires sont là pour la diminuer. Voilà, on les salue les commissaires et on leur souhaite encore une très bonne nuit. On parle de la nuit. Stéphane, vous sortez de la voiture. Alors comment se passe et s'organise votre nuit ? Vous allez encore devoir rouler, mais vous devez aussi vous reposer, manger. Comment ça se passe ? J'ai mangé tout à l'heure avant de prendre mon relais. Maintenant, je vais aller reposer une heure et demie, deux heures. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment s'endormir, donc on va plus se reposer qu'autre chose, un peu se détendre, se concentrer pour le relais suivant. Et puis une demi-heure avant de remonter dans la voiture, je vais de nouveau un peu boire des boissons énergisantes. Donc je vais simplement me reposer, donc ce n'est pas vraiment dormir. Ce n'est que de m'asseoir que je pourrais retrouver mon lit. Le relais qui vous paraît, que vous craignez le plus, le moment où vous dites là, il ne faut pas que je craque parce que là je suis un peu plus fébrile, c'est quoi ? Mais ça va vraiment être en pleine nuit parce qu'il faut replonger dans le noir, alors que tout à l'heure j'ai eu un relais où le jour se couchait petit à petit, donc je n'ai pas du frontier directement à la nuit. Tout à l'heure, ça serait un peu le milieu de la nuit, donc je serais un peu fatigué et puis je devrais aborder directement la course dans le noir. Donc il faut un certain temps d'adaptation. Et puis malgré tout, il faut essayer de faire des chronos pour maintenir la voiture en bonne position. Donc c'est à ce moment-là que c'est le plus délicat. Voilà, vous voyez, 23h11, petit coup dans le rétroviseur encore avant d'en venir entendre sûrement vers la fin de notre rendez-vous avec Alain Pointas, bien sûr, sur la course. Eh bien, on remonte les années, je vous disais tout à l'heure, la petite séquence rétro avec cette fois les années 83-84. Ce week-end est sur le plan sportif. Le plat de résistance, c'était évidemment les 24h de Franck Horsham. À l'issue des séances d'entraînement, on s'attendait à une lutte entre les Jaguars, qui s'étaient montrées très rapides, et la formidable armada constituée par les BMW. Ce sont finalement les BMW qui l'ont emporté, mais le suspense a duré jusqu'au bout. Franck Horsham a connu ce week-end un succès de foule énorme à l'occasion de sa fameuse épreuve de 24h. Il est vrai que cette fois, le beau temps était assuré, et qu'en plus, le spectacle semblait devoir être de très belles qualités, avec une participation à la fois importante et de valeur pour cette épreuve du championnat d'Europe d'endurance. Au terme des essais, on avait pu se rendre compte que la lutte serait sans doute très serrée entre les BMW qui alignaient une série impressionnante de voitures, et aussi les Jaguars, qui, sans avoir l'air d'y toucher, s'étaient tout de même montrés extrêmement rapides. En fait, les Jaguars n'ont pas tenu le coup, et ce sont alors les BMW qui se sont livrés une fameuse bataille qui a d'ailleurs provoqué l'abandon de plusieurs concurrents. Et finalement, c'est l'équipage Tassin, Eyer, Hahn qui l'a emporté. Eyer et Hahn ayant déjà enlevé cette épreuve auparavant. A signaler également le beau succès de Toyota, qui remporte non seulement la Coupe du Roi, mais également celle des constructeurs. Voilà, toujours sympa, bien sûr. Ici, il y a un pilote qui se prépare pour un ravitaillement, et qui va donc remonter dans la voiture. Le classement après 7 heures et 7 minutes de course. La BMW numéro 8, pilotée par Winklehock, Soccer et Cox, qui est en tête, avec 1 minute 12 secondes d'avance sur la une, avec Piquet, Dué et Ravalier. Donc vous voyez, là, c'est vraiment les quatre restreints. Et puis alors, il y a une petite marge, 3 tours, et on retrouve la troisième et dernière BMW qui est encore en lice, celle de Burschtaler, Hoffman, Muller, qui est à 3 tours. Et puis à 4 tours, l'Opel, Vectra, Belgique, de Pierre-Alain Thibault, Eric Van de Pouls et Jean-François Emroule, à 4 tours. En 5e position, l'Audi de Haug, Abt-Kremer, à 6 tours. Et puis en 6e position, la Honda Accor, à 7 tours, donc Didier de Radigas, Sneijers et Favre. Voilà la situation pour le devant de la scène. Beaucoup plus loin dans le classement, eh bien, cette voiture, la 806, qui est arrêtée à son stand depuis très longtemps. Un problème moteur, mais beaucoup plus d'informations encore avec Eric Bachelard. Oui, et nous sommes en haut des stands pour l'instant, avec Eric Bachelard. Un long arrêt maintenant pour la 806. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, parce que tout avait bien démarré, les essais s'étaient bien passés, et puis maintenant, les problèmes en course ? Oui, ben bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est une voiture toute nouvelle, donc on n'a quasiment pas eu la possibilité de la faire rouler avant. C'est sa première course, donc elle a effectivement plein de problèmes de jeunesse. Elle fait ses maladies. Et bon, en fait, c'est le berceau moteur qui a cassé. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite. On a changé d'autres pièces avant et puis on a cassé, je veux dire qu'il y a un certain endroit, il était faillé, donc on a démonté, on a resoudé, on a... Peter aus dem Koma erwacht.